Quand tu es malade, on te soigne gratuitement. Tu as des aides. Quand tu tombes malade, l'hôpital ne t'abandonne pas. Quand tu accouches, la société française ne t'abandonne pas. Tu es payé, tes enfants sont payés. Tu restes à la maison. Tes congés parentaux sont payés. Donc, écoutez-moi bien, parce qu'il y a beaucoup qui ignorent ce qui se passe ou les droits qu'ils ont. Les droits qu'ils ont dans un pays et ils ignorent. Ils sont là, ils critiquent le pays. Ils sont là, ils disent du mal du pays. Vous savez, ce n'est pas dans tous les pays qu'on accueille aussi bien l'étranger. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on accueille aussi bien ou l'accueil de l'étranger est aussi bien. Il y a des pays qui n'ont même pas de couverture sociale. Il y a des pays qui n'ont même pas des aides sociaux. Il y a des pays où il faut payer pour te soigner. Il faut payer pour te soigner. Il y a des pays comme ça. Ce n'est pas permis à tout le monde de vivre en France. Écoutez-moi bien, parce que c'est le message que moi je fais passer ce soir. Ce n'est pas permis à tout le monde de vivre en France. Ça, je suis d'accord. Ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, une France qui est si amoureuse, une France qui est une terre d'accueil, où il y a tous les aides. Même si tu es illettré, tu peux t'en sortir. Parce que la société française fait tout pour t'aider, pour que tu t'en sortes. Si tu connais réellement tes droits, si tu connais tes droits réels, la société française fait tout pour t'aider. Si tu t'es illettré, tu as des formations pour te faire avancer. Tu travailles, tu as une couverture sociale. Tu as des aides pour les aides locatifs. Tu as des aides pour manger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut toujours se renseigner. La France n'appartient même plus aux Français. Si tu fouilles bien même dans l'histoire de la France, il n'y a même plus les vrais Français. Si tu fouilles bien, il n'y a plus de vrais Français, c'est les étrangers qui sont remplis en France. Si on fouille bien dans la terre française, il n'y a plus vraiment de vrais Français qui ont même bien les enquêtes. Il ne doit même plus y en avoir. Tellement il y a le mélange de cultures, tellement il y a le mélange de métissages, tellement il y a beaucoup de choses. Donc, je parle précisément pour les migrants, ceux-là même qui viennent pour poser des bombes. Un pays qui t'accueille, d'autres t'ont refusé et un pays t'accueillir. Quelle idée d'aller poser des bombes? Quelle idée de devenir terroriste dans un pays où on t'accepte? Dans un pays où les gens font tout pour te sortir de ta merde. Dans un pays où les gens font tout pour t'aider à surmonter ton long voyage difficile. Devenir terroriste dans un pays qui t'aide, franchement, c'est nul, c'est vraiment nul. On quitte nos pays pour venir évoluer, en fait. Donc, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est le slogan. La France ne force personne, les Français ne forcent personne. Tu es dans leur pays, il faut les respecter. Respectons les Français en eux-mêmes. Parce que dans notre pays, est-ce que dans ton pays, tu étais soigné? Est-ce que dans ton pays, tu mangeais à ta faim? Dans ton pays, tu trouvais un travail aussi rapidement pour travailler, pour manger? Dans ton pays, est-ce qu'on t'aide? Est-ce qu'on t'aide au moins? Les aides locatives, les aides d'hôpitaux, les aides parentales. Est-ce que tu avais tout ça dans ton pays? J'ai dit tu pour que les gens puissent se reconnaître dans ce que je dis. Donc, par respect, par respect de la France, moi je suis une Africaine, mais il y a certaines choses qui ne vont pas, qu'il faut parler. Même si je suis une Africaine, c'est peut-être de nationalité française, mais une Africaine avant tout. Donc, franchement, moi j'habite ce pays, je vis là, je fais tout là. Donc, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut en parler. Ce n'est pas parce que je suis en France que je défends la France, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce qu'on n'a pas dans nos pays, on a qui est ça en France? On a ça facilement en France. Donc, grâce, intégrez-vous. Renseignez-vous, ne restez pas dans l'obscurité. On a des droits en France qu'on n'a même pas dans nos pays. Dans nos propres pays, la police, on les voit, on fugit, on n'ose même pas leur parler. La police au pays, tu as peur d'eux. Mais la police en France, tu les insultes, tu craches sur eux. Tu les méprises, tu les détestes, tu les traites de racistes. Alors que dans ton propre pays, tu fuis la police. Tu n'oses même pas leur parler. Tu n'oses même pas mal leur parler. Parce que tu es à l'étranger. Tu te permets à mal parler de la police. Du pays qui t'a accueilli. Ça s'appelle du voyoutisme. Ce qu'on ne fait pas dans nos pays de grâce. Arrêtons de faire ça dans les pays des autres. Ce n'est pas parce que tu es à l'étranger que tu vas se foutre la zizanie partout. Chers amis africains, soyons civilisés. Allons vers l'émergence même. Allons vers l'émergence. Changeons même de mentalité. Arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons d'être des victimes, de se prendre pour des victimes à longueur de journée tout le temps. Un pays ne te plaît pas, tu rentres chez toi, c'est clair. Il faut rentrer chez toi. Ce que tu n'as pas dans ton pays, tu l'as en France. Tu manques de respect. Nous sommes qui travaillent pour la loi française. Franchement, ça ne suffit pas. Changeons de mentalité. C'était une petite vidéo que je voulais faire. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'était ma petite vidéo de ce soir. Si certains propos vous ont blessé, je m'en excuse. Je ne fais pas cette vidéo pour créer une polémique. Je fais cette vidéo pour un ras-le-bol. Parce que ce n'est pas parce que tu es un noir que tu vas forcément supporter les noirs. Ceux qui disent, si ce n'est pas bon, il faut le dire. Il faut dire stop, ce n'est pas bon. Allons-y de l'avant. Progressons ensemble. Les mentalités rétrogrades, mais il est temps que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Les mentalités rétrogrades qui ne servent à rien. Arrêtons ce genre de mentalité pour avancer ensemble. Tu es dans un pays étranger. Respecte la loi. Respecte les gens de loi. Paye ton coupon. Tu es en règle dans les transports. Tu payes ton loyer correctement. Tout va bien. Tu ne cherches pas les histoires. Les histoires ne vont pas venir te chercher. Franchement, ça ne sert à rien de faire du vandalisme. Ça ne sert à rien d'aller casser. Ça ne sert à rien de voler sous prétexte que je ne suis pas dans mon pays. Je fais ce que je veux. Ah non, non, non. Toi-même, tu mets ta vie en péril. Tu risques ta vie. Tu te comportes comme un vol. Tu prends un mauvais chemin. Donc, chers Africains, changeons de mentalité. Allons-y de l'avant. Et arrêtez de pointer du doigt. Chaque fois, la France, la France est ceci. La France est cela. La France, on a beaucoup d'opportunités dans ce pays où nous vivons. On a beaucoup, 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 beaucoup d'opportunités qu'on ignore. Énormément d'opportunités. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avancer. Pour progresser. Pour faire des formations. Informez-vous. Allez-y chercher. Ça ne sert à rien de dormir. La paresse ne sert à rien. Comme dit un chanteur, un petit chanteur congolais. La paresse, le fainéantisme ne paye pas. Le boulot, c'est le boulot. Bisous, bisous. Bonne soirée à vous. Et arrêtez de minimiser la France. Arrêtez de dénigrer la France. Sous prétexte que tu es noire, dont la France est raciste. Tu es noire, dont ceci est raciste. Tu es noire, dont l'autre est raciste. Stop. Arrêtons de nous victimiser à chaque fois. Il n'y a pas que au noir, que tout ça arrive. Même les blancs, ça leur arrive aussi. Donc, c'était mon coup de gueule de ce soir. Stop à tout ça. Bisous, c'était moi, Hortense Didogo. C'était mon coup de gueule de ce soir. Parce que, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Sincèrement le dire. Ça ne sert à rien de jouer les langues de bois. Ça ne sert à rien d'être d'accord avec tout le monde. Être d'accord avec tout le monde, il faut aussi donner son opinion. Ça ne sert à rien. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. Bonne nuit. Bonne soirée d'abord. Et bonne nuit. Bisous, bisous. On se tient. Bye, bye. Ciao, ciao.